Soyez les bienvenus sur le plateau télé de la FHP. Nous allons parler d'un état sur-endetté et pour cette question, pourquoi pénaliser les plus dynamiques? Avec nous Stéphane de Butler. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes PDG du groupe Victor Pochet, président du groupe Santé Cité, qui représente 25% des cliniques privées françaises. C'est ça? Tout à fait. Donc je préside un groupe familial, Pochet Santé, qui a 11 établissements de santé en France dans trois régions. C'est un groupe familial fondé par votre arrière-grand-père. Par mon arrière-grand-père qui a créé une clinique, la première clinique chirurgicale française en 1897. Et ça s'est transmis de génération en génération en associant des médecins au fur et à mesure de l'histoire du groupe. Voilà. Et puis je préside depuis quelques années puisque mon groupe est membre de Santé Cité, qui est une coopérative qui a été fondée en 2012. Et j'ai pris la présidence de ce groupement parce que j'y étais investi, qu'il y a des coopérateurs avec qui j'avais envie de travailler, qui m'ont fait confiance. Et je suis à la deuxième mandature de présidence de Santé Cité. Alors racontez-nous comment ça fonctionne? Santé Cité, c'est une coopérative d'indépendance, c'est à dire que ce sont les indépendants qui possèdent la coopérative. Ce n'est pas la coopérative qui possède les cliniques. Donc chaque membre de Santé Cité, qu'il fasse, je dirais, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou un milliard d'euros de chiffre d'affaires a une voix. Chaque homme a une voix, chaque structure a une voix et que ces coopérateurs se rassemblent pour partager des savoir-faire, pour développer ensemble des offres de soins et puis développer de la recherche, faire des achats en commun et faire progresser leur entreprise sur leur territoire. Nous sommes un groupement qui a une mission, qui est entreprise à mission. Et cette mission, c'est de développer, de mutualiser un certain nombre de services, mais également de développer de la santé publique au plus près des territoires. Et ça, on y est très fiers. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous êtes une entreprise à mission avec la loi Pacte de 2019. Tout à fait. Donc pour renforcer l'engagement au service du bien commun en orientant leur activité vers la poursuite d'objectifs sociaux ou environnementaux, tout en soutenant leur performance. Tout est dit, c'est ça ? En effet, c'est bien ça. Mais en fait, pour nous, ce n'est pas une transformation, c'est une accélération, puisqu'en fait, on fait ce métier-là depuis des années. Et on fait de la santé publique sur les territoires depuis des décennies. Donc on fait simplement grâce à cette volonté d'aller vers l'entreprise à mission, vers une structuration de la démarche. Et ça nous aide à aller plus vite. Alors les cliniques ne comprennent pas effectivement, on va dire, la différenciation de remboursement par rapport à l'hôpital public. Comment vous, effectivement, vous avez vécu ça ? C'est terrible. C'est terrible parce que nous vivons déjà une différence de remboursement pour la même chose, pour les mêmes moyens que nous mettons en oeuvre. On a le même code de la santé publique, les mêmes obligations réglementaires, le besoin de mettre les mêmes nombres de personnels, les mêmes molécules, les mêmes organisations, les mêmes structurations des fournisseurs qui sont autour de la table. Donc on vit aujourd'hui avec un handicap majeur qui fait que c'est difficile tous les jours à tenir les comptes d'exploitation des établissements privés. C'est extrêmement éprouvant. Et là, on a une annonce alors qu'on a une inflation qui vient ravager nos budgets, qui nous met en difficulté dans nos structures. On a aujourd'hui une décision d'augmentation de l'ONDAM qui était de 3% sur lequel toutes les structures ont fait leur plan prévisionnel sur une base de 3% d'évolution des budgets puisque c'était voté. Et là, au dernier moment, l'État dit je vais privilégier un secteur, le secteur public, parce que ce sont ces outils en organisant finalement une politique tarifaire qui fait que les clics n'ont rien et que les hôpitaux publics ont plus que l'évolution de l'ONDAM. Et ça, ça nous pose problème. On ne conteste pas les 4% de l'hôpital public. C'est normal. Mais on conteste le fait que pour les mêmes évolutions, on est zéro dans le privé. Et là, on est en difficulté totale par rapport à nos personnels, par rapport à nos fournisseurs, par rapport à nos budgets, nos réinvestissements. Et on est obligé de prendre des mesures gérées qui sont aujourd'hui qu'on dit on taille dans l'os. On en est là. C'est à dire qu'on n'a plus la marge de manœuvre alors qu'on était déjà handicapé au départ. Mais cette, on va dire cette problématique, elle est vraiment paradoxale alors qu'on parle d'équité, on parle de coopération. C'est ce que les pouvoirs publics disent. Et en vérité, ce n'est pas ce qui se passe. Le président de la République l'avait dit dans ses voeux. Il veut de la coopération entre publics et privés. J'ai dans mon groupe un groupement de coopération sanitaire, de soins de suite et réadaptation. C'est un bâtiment et les patients sont publics ou privés. On partage à 2, à 50% les charges. L'hôpital public à 30% de plus que moi. Et donc l'hôpital public me demande de recruter des moyens, de mettre des moyens. Et si j'accepte, je passe en déficit. On ne va pas y arriver. On ne va pas réussir à faire de la coopération dans ces conditions-là. Et il y a des activités comme l'HAD, par exemple, où on a à peu près les mêmes tarifs. On est à côté de l'hôpital public. On se met ensemble. On fait du soin. On fait vraiment du très bon travail. Donc en fait, ça vient handicaper toute la politique de coopération et de recomposition de l'offre de soins dans les territoires. C'est terrible. Alors vous savez ce que dit le ministère ? Il se justifie en parlant de la forte dynamique de ces dernières années. Du ministère par rapport à ses textes, du ministère par rapport à l'indignation qu'il nous impose, à l'humiliation permanente. En effet, il est très créatif. Je ne peux rien vous dire d'autre. Dites-moi, sacrifier le privé dans l'espoir d'améliorer l'hôpital public, est-ce que c'est une solution ? L'État, ce n'est pas lui qui paye. L'État donne des ordres à un organisme qui s'appelle l'ACNAM, qui est financé par les cotisations des employeurs et des salariés. Vous payez des cotisations. Toute la France paye des cotisations pour financer une caisse commune. Et à un moment, que fait l'État ? Il dit dans cette caisse, j'en prends un peu plus pour les hôpitaux que je gère. C'est sérieux, ça ? C'est sérieux ? Aujourd'hui, on a à gérer des soins en France. On a des textes réglementaires. On a des acteurs qui ont fait leur preuve. Aujourd'hui, tous les acteurs du privé, c'est des gens sérieux, qu'ils soient des groupes, des indépendants. C'est des gens qui font du bon boulot, qui ont des personnels, qui ont des responsabilités. Pourquoi on leur impose ça ? Pourquoi l'État va faire un abus de bien social et un abus de pouvoir pour privilégier ces outils à lui ? C'est incompréhensible. On accepte, dans l'hospitalisation privée, on est prêt à accepter une différence avec l'hôpital, soit. Mais quand on arrive à des 40% d'écart pour les mêmes moyens, alors qu'on a les mêmes textes et qu'on nous en met plein la figure, en permanence, ça ne marche plus. Et là, on a passé le cap du compréhensible. C'est pourquoi cette grève... Enfin, cette grève, c'est mouvement d'arrêt d'activité, ne peut être qu'important parce qu'on ne peut plus faire autrement. Vous étiez au Sénat tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Sur le Sénat, on avait une réunion sur la financiarisation du système. On a simplement décrit ce qu'on était. On n'a pas comparé. On a respecté les autres secteurs. On est différents. On a des points communs avec les groupes. On a des points communs avec les hôpitaux publics. On a des points communs avec les associations. Mais nous, on est des établissements privés qui sont là depuis des décennies, qui ont un modèle de gouvernance très impliqué sur les territoires, avec des chefs d'entreprise responsables, qui connaissent leurs troupes, qui connaissent leur cycle de vie, qui connaissent leur coopération. On a simplement mis en valeur ce qu'on était. Et on peut nous faire confiance, tout simplement. Alors, les sénateurs vous ont écouté. Qu'est-ce qu'ils vous ont posé comme question, très précisément ? Vous pouvez nous donner des exemples ? Ils sont très attentifs à la durée du temps, au fait qu'on travaille sur le long terme, mais pas sur des durées courtes. Pour eux, c'est important. Ils sont très attentifs sur le territorial, sur le fait qu'on puisse travailler avec des hôpitaux, qu'on puisse travailler pour des populations. On y répond. Dans nos cliniques indépendantes, on n'a pas le monopole. On n'est pas les seuls à y répondre. Mais en tout cas, nous, on y répond. Et simplement, on voulait... C'est eux qui nous ont demandé de nous recevoir. Donc, on a simplement marqué ce qu'on était, mais pas en opposition aux autres, par rapport à ce qu'on est. C'est tout. Un mot sur la maternité, parce qu'on sait que ça, c'est un sujet qui pose vraiment un problème. Il ne faut parfois faire 50 kilomètres. Alors, la maternité, il y a deux sujets. Il y a le sujet économique et il y a le sujet des compétences. Et les compétences, c'est aussi un sujet économique. Ça fait des décennies où la Fédération d'hospitalisation privée, où nous, dirigeants sur le terrain, on remonte à l'État que la maternité vit une discrimination totale. On a fait, il y a quelques années à la Fédération, des études de coût, le NCC, c'est l'étude nationale de coût, qui révélait que la maternité, elle avait 15% de plus de coût que de recettes. Donc, ce n'est pas qu'elle est rentable ou pas rentable. Elle est mal tarifée. Les médecins qui interviennent en maternité, c'est difficile. Mon épouse est pédiatre de néonatologie. Elle vit des nuits infernales. Les gynécologues vivent des nuits difficiles. Ils sont payés, mais il y a une différence entre eux et d'autres catégories d'une manière importante. C'est bien. C'est juste, pas juste parce qu'on les aime ou on les aime pas qu'ils sont libéraux. Simplement, c'est qu'on ne trouve plus de vocation pour faire ce métier-là. Et dans les maternités, les maternités sont regardées comme un moment joyeux avec une bouteille de champagne. C'est comme ça que c'est regardé. Nous, on le ressent des pouvoirs publics. Cette nuit, ma femme a été appelée parce qu'il y avait une menace de grossesse extra-utérine. Il y a eu une grossesse extra-utérine à 8h moins 10. Elle a dû se lever en 5 minutes. Elle devait être à la maternité. Il y avait une vie au bout. Et donc, des vies comme ça en maternité, ça se joue à une fraction de seconde. Et ça, le ministère ne le reconnaît pas. En fait, il n'y a pas de prise de conscience de l'importance de cette activité-là. Donc, aujourd'hui, oui, les maternités sont insuffisamment dotées en budget. Et puis, ont des crises de compétences qui sont dramatiques parce que la profession n'est plus attirante. Bon, bien écoutez, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Vous parlez de tout cela et je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous et puis merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada